Refermons maintenant la partie consacrée aux intempéries pour se diriger vers l'opéra avec un escape game proposé pour croiser les publics. C'est la quatrième année que la formule est proposée et cette saison, les spectateurs sont invités à vivre les aventures revisitées des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Reportage lors de la première, signé Daniel Garner, Joanne Grosse. Milady contre D'Artagnan, une scène d'action dans un escape game. Mais pourtant, il avait dit depuis le siège où vous êtes. C'est ça qui est étonnant. Est-ce qu'on a vraiment... Dès les premières secondes, Florence, Sébastien et leurs trois enfants se lancent à fond dans le jeu. Non mais là, attendez, il faut qu'on passe la première. Chercher des indices, résoudre des énigmes avec un seul but, gagner. On regarde si on se fait repérer ou pas repérer, on essaye de tricher comme on peut. Puisque ça fait partie du jeu, on prend le risque d'aller en prison. Habitués des jeux en famille, ils ont choisi cette expérience pour son aspect interactif et immersif, où l'opéra de Nice est plus qu'un décor. Normalement, un escape game, c'est qu'on est en famille dans une pièce et on doit sortir. Alors que là, on est libre de tout mouvement et on peut aller partout en opéra pour aller chercher ce que l'on souhaite, des informations, des personnages qui traînent dans les couloirs. Moi, je retourne un peu en enfance dans ce genre de jeu. Donc c'est assez sympa. Blanche, c'est bien ça ? Elle ne semble pas très constante. Ici, les participants ne sont pas de simples spectateurs. Ils choisissent leur camp et peuvent changer l'histoire. Pourtant, vous me faites penser à quelqu'un du nom de Constance Bonacieux. Ils sont ou chez les cardinalistes ou chez les mousquetaires. Donc les missions diffèrent complètement. Chez les cardinalistes, c'est des missions qui sont... Les moyens sont quand même un peu moins francs que les mousquetaires. Et donc, ils vont gagner des pierres. Ils vont gagner donc du pouvoir. Ce soir-là, Milady ne perdra pas sa tête. Et c'est un peu grâce à notre famille niçoise si la balance penche pour l'équipe rouge du cardinal. Vous voyez, le peuple souverain a parlé.